Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un livre qui est sorti chez mes amis de Kurokawa que vous connaissez essentiellement pour la publication de manga leur titre le plus fabuleux et qui a marqué les débuts de cette édition qui a été lancé par Fleuve Noir aidé de mon ami Grégoire Lowe c'est quand même Full Metal Alchemist pour vous situer un petit peu, mais il y a quantité d'autres titres qui sont sortis chez eux, qui sont vraiment très très bien mais là c'est assez particulier puisqu'en fait il s'agit d'un livre et non pas d'un manga et d'un livre qui propose de réunir certaines des oeuvres et certains des dessins d'une famille des dessins de Thomas Romain que j'ai rencontré plusieurs fois et qui est un français qui a réussi à partir et à s'installer au Japon pour travailler dans un domaine qui lui est cher et dont il a fait les études de toute façon pour travailler dedans mais c'est l'animation et grand fan de manga, grand fan d'animation japonaise, d'animé, de jeux vidéo il était ravi de s'installer au Japon et de travailler là-bas avec les Japonais et non pas en coproduction, j'allais dire tranquillement assis en France et il s'y est non seulement installé, il y a non seulement travaillé mais il y a aussi fondé une famille et avec cette famille donc il a deux enfants, deux garçons Itsuki et Ryunosuke et Itsuki et Ryunosuke ont respectivement, si je ne me trompe pas, 9 ans et 12 ans je dis ça de mémoire mais quoi qu'il en soit, le plus important c'est qu'en fait avec ce livre il réunit des dessins qu'il avait partagés sur les réseaux sociaux qu'il avait mis sur un blog je crois et où il présentait en fait les dessins d'origine de ses enfants et dessins qui lui ont inspiré d'autres dessins qu'il ferait lui avec, j'allais dire, son background, son expérience de dessinateur, d'animateur, de responsable de décor, enfin ce que vous voulez et on voit donc ce que ça donne avec les dessins d'origine qui l'ont inspiré de ses enfants et les dessins finaux si certains dessins vous rappellent quelque chose d'ailleurs, c'est normal puisque Thomas a travaillé notamment sur Oban Star Racer ce qui est certainement une des meilleures séries en coproduction avec le Japon que j'ai pu voir de ces facilement 15 dernières années avec Valérian et si je ne me trompe pas aussi les débuts de Thomas ont été marqués notamment par Code Lyoko mais ça c'est à vérifier, je dis ça vraiment de mémoire quoi qu'il en soit, Thomas n'est pas n'importe qui et il a quand même largement et pour longtemps marqué de sa patte le domaine de l'animation et pas seulement l'animation française mais japonaise voilà, donc le fait est que d'avoir ça j'allais dire en vrai, en dur dans un bouquin sur du papier c'est quand même autre chose que de découvrir ça sur internet même avec toute l'interactivité que permet internet là, moi je préfère quand même largement ce genre de choses donc je l'ai dit, c'est publié chez Kurokawa avec une collection apparemment qui s'appelle Kuropop c'est vendu à 17,90€ et c'est un très très beau bouquin avec une couverture en dur vernis brillant voilà, brochet donc à récoler et je vous en fais profiter un tout petit peu donc le bestiaire fantastique d'un père et de ses fils avec la présentation du projet par Romain les illustrations de décembre 2016 à septembre 2017 donc là les débuts donc vous voyez, en plus c'est tout récent c'est vraiment là on est fin 2018 il a fait ça en 2016 ça fait deux ans, deux, trois ans qu'il partage chat sur les réseaux sociaux donc c'est quand même quelque chose bon j'ai tendance à préférer les mechas mais c'est quand même fantastique de voir qu'à partir de ce dessin-là ça l'inspire suffisamment pour réaliser ceci et l'interaction et je dirais même l'inspiration va dans les deux sens en plus c'est quand même assez formidable moi ça me rappelle un petit peu les dessins que je trouvais assez limite pour les costumes dans Star Wars en fait on voit que ceux qui font les costumes, les vêtements etc s'attachent à certains détails qui ne sont pas nécessairement les plus esthétiques en termes de dessin et du coup on a un dessin qui fait un peu enfantin, un peu simpliste alors que toutes les informations se trouvent dedans et donc ça serait plus proche de ça que de ça mais je trouve quand même le parallèle assez amusant et vous voyez donc c'est absolument, littéralement fantastique mais je ne vais pas vous montrer toutes les illustrations que Thomas a fait avec Itsuki et Ryunosuke même si j'aime beaucoup cette illustration-là dont la tête me fait penser d'ailleurs à je ne sais plus quelle hauteur de manga enfin c'est assez proche de ce qu'aurait pu faire un Miyazaki en termes de visage, de regard mais moi ce qui m'a intéressé immédiatement dans ce bouquin outre j'allais dire les crossovers où il y a différents personnages qui ont été inventés là par exemple Itsuki a fait, il voulait faire un mecha il voulait faire un véhicule il est tombé sur une limousine, il s'en est inspiré il a fait un truc un peu steampunk et son père a repris son dessin et lui a rajouté des personnages qu'il avait fait avant et c'est quand même assez fabuleux mais moi ce qui m'intéresse le plus là-dedans en tant que très modeste et totalement autodidacte dessinateur c'est les croquis voilà, tout débute par quelques coups de crayon sur un bout de papier et non seulement ça c'est le plus intéressant pour moi mais c'est aussi ce qu'ils appellent les coulisses donc là par exemple voilà illustration numéro 28 parce qu'en plus c'est bien foutu on s'y repère il n'y a pas d'introduction avec lisez le texte s'il vous plaît jusqu'au bout pour savoir de quoi ça cause donc là vous voyez ils ont indiqué que c'était cette illustration là à partir de ce dessin là au départ et voilà dessin qui me rappelle beaucoup alors j'allais dire Grandia mais je me trompe totalement plutôt Jet Kokoon mais ce n'est pas le nom japonais Jet Kokoon c'était le nom du jeu vidéo très inspiré Ghibli Miyazaki là ça fait très Laputa ça fait beaucoup de choses mais on y reconnaît aussi beaucoup de choses qu'on voit dans Urban Star Racers et donc là on a l'origine donc Hitsuki qui présente l'image de son carnet et Thomas qui indique plan par plan je vais dire étape par étape surtout ce qui fait donc le crayonner le fait qu'il encre ou pas ensuite même placer une gomme de masquage qui est adaptée pour l'aquarelle puisque c'est sa méthode de travail l'aquarelle donc vous voyez là les outils qu'il utilise la façon dont il va faire les choses le fait que les traits soient un petit peu plus dilués un petit peu plus diffus sur le fond pour rendre ça un petit peu plus flou puisque la lumière ne se diffuse pas de la même manière selon que vous soyez en premier plan et en arrière plan et donc ça donne immédiatement une ambiance voilà et sur ces deux pages déjà on a des explications vraiment très sympathiques de la méthode appliquée par Thomas avec ses fils et en bonus donc on a d'autres illustrations ah bah biographie je suis bête je suis complètement passé à côté voilà Code Lyoko il a travaillé à hanté film et Auban Star Racers avec Savin Yitman Eiffel et il précise oui c'est un descendant de Gustave donc voilà donc apparemment c'est en 2006 qu'il a son premier fils et en 2008 Hitsuki viendra par là également ce qui veut dire qu'ils ont 9 et 11 ans voilà donc collègues de Romain je connais surtout Stan Sanislas Brunet et Savin Yitman Eiffel qui sont donc des noms importants du projet Auban Star Racers série qui est encore une fois et à découvrir absolument si vous ne connaissez pas donc voilà c'était la présentation de Traits de Famille un livre que je vous recommande chaudement et puis chaudement en pleine période d'hiver avec ce froid c'est important voilà j'espère que la présentation vous aura intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires n'hésitez pas à liker ça c'est important n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou d'ailleurs donc aux nouveaux abonnés si vous découvrez la chaîne j'espère que ça vous intéresse coucou aux grands anciens là ce mois-ci c'est clair ça fait 3 ans que je fais régulièrement des vidéos sur ma chaîne personnelle autour des maquettes et d'autres sujets donc merci à vous merci à vous tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien et en parlant de soutien coucou à Aurélie merci à toi de m'avoir envoyé ce livre et je vous dis à très bientôt pour vous présenter de nouveaux livres et je vous dis à très bientôt à Aurélie Sous-titrage ST' 501